... Fruit des grandes décisions de l'État stratège, le territoire de l'Ouest étant de Berre cultive depuis le début du XXe siècle une histoire singulière avec son développement économique. De puissantes infrastructures ont ainsi été bâties grâce aux impulsions de l'État. ... La plateforme ferroviaire de Miramas, dont les installations de triage ont été inaugurées en 1893 puis modernisées dès les années 1920 jusqu'à la mise en place en 2008 du haut débit ferroviaire. La base aérienne 125 d'Istre et son développement tout au long du XXe siècle en font aujourd'hui un site militaire nucléaire stratégique pour l'État-major français. ... Et bien sûr, la zone industrie à l'eau portuaire de Fosse-sur-Mer à partir des années 1960, alors chantier le plus important d'Europe. Le SAN, syndicat d'agglomérations nouvelles, avait alors pour objectif d'accompagner ce développement économique en structurant et aménageant son territoire. En matière d'économie, le volontarisme local s'est exprimé par l'équipement et l'animation de plus de 20 zones d'activité réparties sur l'ensemble du territoire. Les zones du Tubé, ainsi que la ZAC des Cogniers à Istres, la zone de Lavanduc à Fosse-sur-Mer, la zone des Molières à Miramas, les zones de Malhebarge 1 et 2 à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Parallèlement, une politique déterminée d'aide à la création d'entreprises a été mise en place sur le territoire aussi bien dans le domaine de la sous-traitance à l'industrie que dans celui de l'économie de proximité, le commerce et l'artisanat. Au total, plus de 200 entreprises représentant 1200 emplois créés ont ainsi vu le jour grâce aux trois pépinières d'entreprises d'Istres, Fosse-sur-Mer et Miramas. Ce volontarisme public a également permis la création de grands équipements économiques visionnaires en leur temps, comme la plateforme logistique de Clé Sud sur Miramas et Grance. Dans les années 2000, les mutations industrielles, couplées aux nouvelles lois de décentralisation, amènent les collectivités territoriales à reprendre l'initiative, à repenser la stratégie économique et à impulser de nouveaux modes de développement. Grâce à la confiance des industriels, cette dynamique permet aujourd'hui d'afficher de nouveaux projets d'envergure répondant à deux impératifs. La pérennisation des plateformes industrielles existantes, mais aussi la diversification économique, y compris à fort contenu innovant, en particulier dans le domaine de la chimie, des matériaux, de l'aéronautique et des nouvelles filières de la transition énergétique. Le tout en faisant concrètement appel au concept de l'écologie industrielle, préfigurant ainsi des modèles de production plus vertueux. L'association PICTO, qui est une association d'industriels créée en septembre 2014, est un regroupement de 13 industriels de la zone de Caban-Tonquin, de la zone industrielle portuaire de Fosses-sur-Mer, et du GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille, avec deux objectifs, consolider les emplois industriels existants et attirer de nouveaux emplois industriels, en mettant en œuvre une démarche d'économie circulaire et en étant terre d'innovation dans le domaine de la transition énergétique. Le projet Jupiter 1000, c'est un investissement de 30 millions d'euros visant à créer un démonstrateur du principe Power to Gas, qui est un petit peu le chénon manquant entre l'énergie électrique et l'énergie gaz pour favoriser le stockage de l'électricité intermittente produite par les éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Il s'agit donc de stocker l'électricité excédentaire produite par des éoliennes, dans le cas de figure, sous forme d'énergie gaz dans le réseau de transport de GRT gaz. On va fabriquer de l'hydrogène en faisant l'électrolyse de l'eau, avec cette électricité excédentaire. Cet hydrogène, on le stockera ensuite dans les canalisations de GRT gaz, et où on le combinera avec du CO2 qu'on ira prendre dans la cheminée d'un industriel voisin. Et la combinaison de l'hydrogène et du CO2 fait du méthane de synthèse neutre en carbone qu'on rééjectera dans le réseau. Et il sera ensuite consommé pour les usages classiques qu'on connaît de l'énergie gaz, une sorte de gaz neutre en carbone, finalement. Le démonstrateur Jupiter 1000 s'installera à Foss-sur-Mer, sur Inovex, dans le cadre de Picto, parce que nous avons trouvé là un écosystème favorable à la réussite de ce démonstrateur. Un écosystème favorable, c'est-à-dire des entreprises, des activités industrielles qui favorisent le succès d'une telle expérience. Et puis, un écosystème de dialogue avec le Conseil de territoire Istre-Ouest-Provence, avec la région, entre les acteurs publics et privés. Et d'ailleurs, pour la réussite de toute l'opération qui s'étalera jusqu'en 2021 et qui devra déboucher sur la création de filières, il est indispensable qu'un dialogue soutenu puisse continuer à être entretenu. Le CEA de Cadarache travaille sur le développement des procédés et des technologies pour arriver à produire de façon efficace les micro-algues, et en particulier utiliser des outils industriels pour prévoir des développements à grande échelle. Les algues, et en particulier les micro-algues, sont des micro-organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qui ont la capacité de transformer le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère en matière organique et en substance d'intérêt, à la fois pour la chimie et pour l'énergie. Donc l'idée, c'est de valoriser des déchets, et en particulier des effluents gazeux et éventuellement des effluents liquides, pour les transformer en biomasse, qui elle-même sera transformée ensuite en matière première pour la chimie et pour l'énergie. Alors ici, vous êtes sur le site de la plateforme expérimentale de l'IFREMER, l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer. L'un des objectifs de cette plateforme est d'étudier les systèmes de production de ressources marines, et notamment les micro-algues. C'est dans ce cadre-là que nous collaborons dans VASCO2, avec des industriels et des pouvoirs publics régionaux, sur l'opportunité de créer une biomasse de micro-algues qui utilisent le CO2 contenu dans les fumées industrielles de la zone de fosse. Alors dans VASCO2, nous avons trois émetteurs de fumée, que sont KEMOAN, Solamat, Merex et ArcelorMittal. Il y aura un pilote de 10 mètres carrés dans chacune de ces entreprises pendant six mois. Et nous aurons aussi un pilote de 200 mètres carrés qui va permettre de définir le cahier des charges pour une exploitation future sur plus d'un hectare sur la zone de fosse. On parle d'éoliennes offshore, c'est-à-dire d'éoliennes en mer, sauf que dans notre cas, ce sont des éoliennes extrêmement innovantes puisqu'on veut faire flotter les éoliennes sur l'eau. Ça ne s'est jamais fait à part quelques prototypes dans le monde entier. Il s'agit donc pour le territoire d'une innovation, d'un projet d'avenir et qui peut être porteur de développement dans la mesure où ce marché de l'éolien flottant s'avère extrêmement prometteur. Nous avons choisi le territoire de Fosse et de Port-Saint-Louis pour deux raisons principales. La première, c'est que nous avons au large un des meilleurs gisements éoliens de la Méditerranée française. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes, comme vous pouvez le constater, au milieu d'une infrastructure industrielle au portuaire de premier plan, c'est le premier port français. Et pour faire ce genre de projet, c'est absolument essentiel d'avoir ce type d'infrastructure ainsi que toutes les compétences qui vont avec. Dans le domaine aéronautique, l'excellence mondialement reconnue en matière d'essais en vol sur la base aérienne d'Istre continue de s'illustrer en présence de ses acteurs clés tels que DGA Essais en vol, Dassault Aviation et Safran, sur le point d'inaugurer son tout nouveau banc d'essais. L'établissement de Safran Aircraft Engines à Istres a pour vocation de réaliser des essais au sol et en vol de tous les moteurs de l'aviation civile et de l'aviation militaire. Le site a également une particularité, c'est d'apporter un soutien à notre client d'assaut pour les essais en vol. L'avenir se prépare maintenant. L'avenir se prépare notamment avec les essais sur des démonstrateurs, sur des nouvelles technologies que nous voulons essayer, valider pour des entrées en service de moteurs de l'aviation civile dans les années 2030-2040. Donc ce deuxième banc d'essais va nous permettre de disposer au niveau du groupe Safran des moyens de nos ambitions en termes d'équipements d'avions civils pour les années à venir. En outre, le territoire développe le polé aéronautique Jean-Saraï, positionné sur les activités de maintenance et l'accueil de nouvelles applications innovantes. Le projet Stratobus est un projet de dirigeable stratosphérique. C'est une plateforme stratosphérique qui peut importer des missions différentes situées à 20 km d'altitude. Le dirigeable Stratobus est un dirigeable autonome. Il génère lui-même son électricité grâce à des moyens photovoltaïques. il la stocke pendant la nuit et ensuite il l'utilise de manière à continuer sa mission en continu 24 heures sur 24. C'est un site qui montre une dynamique avec différents acteurs du domaine des ballons ou des dirigeables qui également a un équipement qui est remarquable puisque c'est un équipement et une infrastructure qui est à la taille de ce type d'engin. Ce site est un site exceptionnel également parce qu'il est à proximité de la base militaire d'Istre et cette base est la seule en Europe à avoir accès à la stratosphère parce que c'était une base de secours de la navette spatiale américaine. Et donc concernant le projet Stratobus qui est à 20 km d'altitude dans la couche basse de la stratosphère c'est vraiment une base idéale pour pouvoir y accéder et pouvoir commencer à des vols de démonstration et de validation du Stratobus. A Port-Saint-Louis-du-Rhône un pôle nautisme et mer est en cours de développement. Regroupant au total 6 ports soit 3000 places il est d'ores et déjà le premier port à sec d'Europe. Il contribuera à valoriser l'offre en matière de nautisme ainsi que les nombreux produits et métiers de la mer en lien avec les sorts touristiques. Positionné sur les communes de Miramas et de Grance depuis 1995 Clé Sud est une plateforme logistique de 720 000 m2 d'entrepôt bâti sur une emprise de 220 hectares. Rayonnant sur l'intégralité de l'arc euro-méditerranéen Clé Sud vise à présent une extension au nord avec le développement de son chantier combiné rail-route. Enfin, aux côtés de l'industrie et de la logistique un développement économique équilibré du territoire passe également par une offre de services importante. C'est aujourd'hui réalité avec le plus grand village des marques du sud-est de la France qui s'apprête à ouvrir ses portes à Miramas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 20 000 m2 de surface de vente 100 boutiques 8 moyennes surfaces 6 points de restauration et une fréquentation attendue de 2,5 millions de visiteurs par an avec la création de 600 emplois directs. A plus long terme, la requalification du quartier-gare de Miramas et de son pôle multimodal viendra renforcer cette dynamique. Au final, tous ces projets ont su être identifiés et soutenus par la nouvelle institution métropolitaine et profiteront demain à l'ensemble de ses habitants et de ses acteurs économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada